L'OSCE est une organisation dédiée à la promotion de la sécurité en Europe. Pensez-vous que la rive sud du bassin méditerranéen a un rôle à jouer dans la sécurité du continent européen ? Je crois qu'effectivement l'Europe est entourée d'eau, la grande Europe, et nous sommes donc une grande île. Il y a deux façons de voir la situation. Soit on considère que la mer est une frontière, soit on considère que la mer est un moyen de rencontrer les autres. Et dans un monde globalisé et ouvert, qui est celui dans lequel nous vivons depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, nous sommes dans une logique d'échange, échange très souvent voulu, parfois subi, et où on doit effectivement développer de plus en plus de coopération avec les pays de la rive nord de la Méditerranée que nous sommes et les pays de la rive sud, qui d'ailleurs pour certains commencent à avoir des problématiques tout à fait similaires aux nôtres, notamment du point de vue des sujets migratoires. Quelle est la contribution des parlementaires à la résolution des défis auxquels la région méditerranéenne doit faire face ? L'avantage des parlementaires, c'est que nous sommes libres de parole. Et très souvent, il arrive que les gouvernements entre eux, au travers de leurs ambassadeurs, se rencontrent, discutent, mais il y a parfois des sujets qu'ils ont du mal à aborder. Et l'avantage des parlementaires, l'avantage de la diplomatie parlementaire, c'est qu'on est absolument libre de rencontrer qui on veut et d'échanger avec qui on veut sur le sujet qu'on souhaite. Donc nous sommes parfois des passeurs de messages, et effectivement au sein de l'OSCE, et en ce qui me concerne comme représentant spécial pour la Méditerranée, j'ai des échanges réguliers avec mes collègues parlementaires méditerranéens du Nord et du Sud, si je puis dire ainsi, et ça peut faciliter très souvent les échanges. Pour la première fois dans l'histoire de l'organisation, c'est un partenaire méditerranéen, le Maroc, qui accueillera la conférence d'automne de l'Assemblée. Y voyez-vous une opportunité pour développer les relations entre l'Europe et l'Afrique du Nord ? Alors, j'y vois d'abord un très beau symbole, puisque ça concrétise les efforts que les uns et les autres faisons depuis des années pour associer nos partenaires méditerranéens à nos travaux. Donc le fait d'aller faire notre session chez un pays partenaire et au Maroc est d'abord un très beau symbole, et ensuite effectivement une opportunité, une opportunité pour montrer l'exemple aussi vis-à-vis des autres pays. Je crois que c'est une bonne chose. Cette année, ce sera le Maroc. Peut-être que dans quelques années, ça pourrait être un autre pays. C'est une façon de renforcer les liens. C'est une opportunité aussi pour échanger sur nos sujets, nos sujets, nos problématiques communes. Si on a quelques soucis, parfois vers l'est, eux en ont vers le sud, et un certain nombre de pays, je pense à la France, mais pas uniquement. L'Allemagne aussi s'y intéresse de très près. Et ce qui est certain, c'est que de toute façon, notre sécurité collective va se chercher de plus en plus loin, et que nos amis marocains aujourd'hui sont sur des problématiques similaires aux nôtres. Donc, les aider à y réfléchir et à régler leurs problèmes, c'est aussi nous aider à y réfléchir et à régler les nôtres. Merci, M. le Sénateur.